Alors avant d'attaquer un petit peu l'actualité autour de ce dark web français, francophone, le loup blanc, on en parlera dans quelques instants, avant de vous parler aussi des attaques d'EDOS russes qui ont clairement explosé ces derniers jours, avant de vous parler de la fraude à la carte bancaire ou encore du WFund, eh bien on va regarder un petit peu ce qui s'est passé du côté des leaks, les fuites de données dans ce beau monde, on va l'appeler comme ça, d'accord ? Alors d'abord, la première des fuites, c'est celle qui a visé deux équipementiers sportifs, vous retrouverez tout ça sur Zataz, c'est simple, regardez, c'est dans le chat, là sur Twitch, là maintenant, vous avez le lien de l'article, et si t'es sur Youtube, pas d'inquiétude, t'as ça là en bas dans les explications de ce que t'es en train de regarder, t'as le lien, et puis n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche, le petit pouce, abonne-toi, 2 à 3 vidéos dédiées à cybersécurité, de l'osint, etc, etc, tous les jours, s'informer et déjà commencer à se cybersécuriser, donc profites-en, c'était sur Zataz, eh, regarde-là sur ta gauche, le lien vient d'apparaître, mange-le, il est pour toi. Alors je dis ça pour quoi ? Peut-être pas cette pomme-là, vous l'aurez compris, le verre est dans la pomme, si les gens ne comprenaient pas ce que foutait une pomme dans l'article de Zataz, hum, voilà, vous avez vu, le verre dans la pomme, bref, toujours est-il que 2 équipementiers sportifs, dont un de très haut niveau, se sont fait pirater, infiltrer. Alors d'abord, le premier, il est britannique, et il y a des français, très certainement, qui l'ont utilisé, parce que JDS Sports était quand même une entreprise, et est une entreprise très connue, avec de nombreuses différentes marques, différentes marques autour du sport, et toujours est-il que, alors ceux que ça intéresse, parmi les marques de sport, on a Millet Sports, ou encore Scots, voilà. Que s'est-il passé ? Eh bien, ils viennent d'annoncer qu'ils ont eu un piratage informatique impactant 10 millions de leurs clients. Alors la petite histoire, c'est que cette fuite de données date depuis 2 ans, alors eux parlent de pirate informatique, et là où ça devient un petit peu complexe, c'est qu'en juillet 2022, un chercheur en cybersécurité, en tout cas quelqu'un qui sait utiliser des moteurs de recherche autour de Elasticsearch, bref, du cloud, et ces éléments qui permettent de stocker une énorme masse de données, eh bien, découvrent quoi ? Plus d'un million, cinq cent mille clients de cette même entreprise, eh bien c'est simple, via un cloud très mal sécurisé. C'était pas une première pour cette société, il faut le savoir, je rigole, mais c'est pas bien, parce qu'ils avaient déjà eu le même coup en octobre 2021. Donc vous imaginez, sort les rames, mec, vu que tu vends du sport, tu vas acheter un kayak. Toujours est-il que ce deuxième cas, de 10 millions d'informations clients, eh bien des malveillants ont pu accéder de novembre 2018 à octobre 2020. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on se dit, mais pourquoi ils n'en parlent que maintenant ? Et pourquoi ils n'ont pas découvert avant ? Eh bien c'est simple, ils font pas gaffe, ils fabriquent, ils mettent en place d'énormes structures informatiques, en passant par des intermédiaires qu'ils payent des prix fous, et voilà, si ça fonctionne, c'est bien, si ça fonctionne pas, tant pis, et puis bref, clac ! Toujours est-il que, ben voilà, pendant 27 mois, des pirates informatiques ont pu avoir accès à toutes ces données. Alors comme a pu l'écrire cette entreprise, oh, vous inquiétez pas, vos données bancaires étaient limitées. Il n'y avait que les 4 chiffres de votre carte bancaire dans les 16 qui contiennent sur votre carte et votre compte en banque. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils disent, il n'y a aucune raison de croire que les mots de passe de compte ont été consultés. Et mec, les pirates, ils avaient accès à tout, tout le reste. Alors qu'ils aient que 4 chiffres de la carte bancaire et qu'ils aient pas les mots de passe, ben non, ils ont tout le reste. Ils savent chez qui ils achetaient, il y a les mails, ils les adressent, mais t'as juste, ben voilà, t'as juste ce qu'il faut pour mettre en place des arnaques pas possibles. Bref, comme je le dis, c'est kafkaïen, votre délire. Et pendant ce temps-là, on a pu lire, vous avez peut-être lu dans la presse, que Puma, la marque de sport, Puma, avait eu sa base de données client au Chili, piratée. Alors, on a lu à droite à gauche que c'était vendu dans un black market, dans un site de pirates. Oh, on va pas se voiler la face, hein, c'est Redforum 2, hein, qui, un mec est venu mettre sa petite annonce en disant, je vends cette base de données. Ouais, sauf que, encore une fois, c'est très certainement des gens qui n'y connaissent pas grand-chose, qui ne visitent que ce type de site-là, et qui ont été voir la presse en disant, oh là là, on a vu un truc qui fait peur. Ouais, sauf que les gars, petit détail, ou mesdames, d'ailleurs, cette base de données, elle fuite depuis pas mal de temps. Alors, je vous ai retrouvé, moi, des éléments, c'est simple, hein, celle-ci, c'est février 2022, où quelqu'un vendait une base de données des employés de Puma, et des données venant d'Amérique du Sud, 300 dollars. C'est simple, hein, début janvier, on a un pirate informatique qui a commencé à diffuser des échantillons. Le 21 janvier, ces échantillons sont transformés en fichiers téléchargeables totalement, gratuitement. Bref, bah voilà, hein, toutes les données intéressent les pirates, vous le savez, et toutes les informations qu'ils peuvent collecter leur rapporteront de l'argent. Et puis, à côté de ça, vous mettez aussi les sans-sues. Ces pirates informatiques sans-sues qui profitent, entre guillemets, du travail des autres pour pouvoir faire leur petit business dans la joie, malheureusement, et la bonne humeur. Et justement, là, on va aller regarder au-dessus l'épaule des pirates, hein, vous savez que c'est la spécialisation de Zattaz, et c'est ce qui fait que vous êtes peut-être là ce soir de voir des choses que vous ne lisez pas et que vous ne voyez pas ailleurs, et ce que je vous montre là, vous ne l'avez même pas encore vu sur Zattaz. Vous êtes là, donc c'est normal que vous ayez des exclusivités avant tout le monde. Là, par exemple, nous sommes tombés sur un pirate informatique avec qui on était en conversation qui achetait toutes les possibilités d'accéder à des pharmacies, des sites internet de pharmacies. Alors, on ne va pas se voiler la face, son intérêt, c'est quoi ? D'y planquer aussi des fausses pharmacies dans les sites des pharmaciens, mais c'est aussi potentiellement avoir accès aux données des patients, si des patients, en tout cas, on parle plutôt de clients, là aussi, pour les pharmaciens, pour accéder à leurs données, voire potentiellement pouvoir tricher, perturber des stocks. Bref, tout est possible chez les pirates informatiques, malheureusement, on est bien d'accord. Alors, souvenez-vous, je vous en ai parlé il y a quelques temps et ça revient parce qu'on continue notre enquête. Souvenez-vous, il y a 15 jours, je vous ai dit qu'un pirate informatique était en train de vendre un accès à un YouTube comptant plusieurs millions de viewers et autant d'abonnés. Je vous en ai parlé la semaine dernière, vous retrouverez ça d'ailleurs dans les rediffusions sur YouTube, là en dessous, c'est simple, là il en a vendu un deuxième qui était appartenant à, semble-t-il, un important YouTuber, entreprise, ou particulier, de plusieurs millions de viewers et d'abonnés d'Espagne. Et donc, nous on continue un petit peu le travail pour savoir qui il en est et là il vient de faire une troisième vente, il vient de vendre une troisième fois un compte, 10 millions d'abonnés de Screw Screw Bros, 750 millions de vues, un channel, un compte Facebook ouvert en 2014, 360 000 dollars, ils vont ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les conversations qu'on peut avoir avec lui ou dans les choses qu'on travaille, alors là je vous donne un petit peu de social engineering et d'osint qu'on peut avoir par exemple pour collecter des informations que vous voyez nulle part ailleurs, que ce soit en fuite de données ou les gens qui participent ou qui sont membres abonnés au servicevaizatas.com voilà comment on trouve aussi des informations. Regardez, là il nous explique que le prix est de 360 000 dollars non négociables. Ok, on va mettre ça sur le dos potentiellement de quoi ? Qu'il a tapé un encrochu ou alors qu'il est peut-être d'une langue qui n'est pas celle qui est sur la table là devant nous, peut-être une traduction de russe à anglais ou de russe à français de français à anglais peu importe. Ce qui est très intéressant c'est qu'il est en train de vendre aussi en ce moment des comptes Instagram et TikTok. On a pu voir un exemple très concret d'une infiltration d'un TikTok. Il a fait une démonstration. Bon, est-ce qu'il l'a créé lui-même ? Je ne suis pas sûr parce que vu les documents qu'il y avait dedans on n'est pas sûr qu'il ait eu envie de se montrer. Toujours est-il que ça montre qu'ils sont capables de tout. Et je finirai dans les leaks. Eh bien là c'est 60 millions d'Américains exactement 69 000 60 millions 69 millions 894 1095 mails e-mail et mot de passe pour 1000 dollars. C'est en vente en ce moment dans la joie et la bonne humeur pour 1000 dollars. Bon, écoutez, si 10% de ces populations n'ont pas changé leur mot de passe et qu'ils permettent ces identifiants de connexion à se mettre tout simplement sur, je ne sais pas moi, des boutiques, des sites web, etc. Ça peut faire de sacrés gros dégâts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada